Parce qu'il est amour, plein de compassion, plein de compassion, il est amour, Jésus est amour. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, bonsoir. Je vous salue très chaudement dans le nom de notre chère, très chère Seigneur et Sauveur, Jésus Christ. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, toute circonstance, garde vos cœurs. Une nuit à Jésus Christ pendant ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Dans le nom de Jésus. Et nous allons nous en sortir. Parce que Dieu est fidèle. Aujourd'hui nous allons prier. Parce que nous avons vu dans la Bible. Comment le peuple de Dieu quand il était confronté à des situations. Il a recouru au Dieu. Il a recouru au Dieu. Le Maître. De l'univers. Celui qui tient la profondeur de la terre entre ses mains et qui touche le sommet des montagnes. Il n'a point de semblable. Il te touche et change le cours de ta vie. Il est dans sa main. Pendant ces moments où nous devons faire face non seulement à cette pandémie, qui est l'ennemi invisible, mais visible par Dieu. Dieu, il voit cet ennemi. Parce que cette pandémie n'est pas omniprésente, mais Jésus est omniprésente. Cette pandémie n'est pas omnipotente, mais Jésus est omnipotente. Cette pandémie est sous le trône de Jésus. Elle est maîtrisable par Jésus Christ. Je crois que ce soir, vous avec moi, nous avons fait un bon choix de recourir à Dieu pour que Lui entre dans le combat et que nous nous soyons derrière Jésus Christ. Franchement, je dois vous avouer, rien ne résiste devant Jésus Christ. Il est irrésistible. Je vais vous proposer quelques textes parce que nous devons intercéder. Parlez un tout petit peu et puis nous allons commencer l'intercession. Le premier texte, et nous allons revenir sur ce texte, parce que vendredi, nous nous retrouvons encore aux mêmes heures. Le premier texte, c'est dans Exode, chapitre 12, 1 à 7, 12 à 13, 24 à 28. Je commence, Exode 12, et la Bible, elle est claire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte, « Ces mois, il sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. » Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, « Le dixième de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. » Et si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au quatorzième jour de ces mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre ces deux soirs. On prendra de son sang et l'on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Je reviens sur le verset 7. On prendra de son sang et l'on la mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Et le verset 12 à 13 dit ceci. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Egypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Egypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Et j'exercerai des jugements contre tout le Dieu de l'Egypte. Je suis l'Éternel. Verset 12, 13. Je vais le reprendre encore. « Le sang vous servira de signe de la maison où vous serrez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura pas sur vous des fléaux destructeurs quand je frapperai le gyp. » Ah, mais ça, c'est formidable. Ah, mais ça, c'est formidable. Je vais encore reprendre le verset 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serrez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura pas sur vous des fléaux destructeurs quand je frapperai le pays d'Egypte. » Si vous avez la foi comme moi, vous pouvez aussi déclarer qu'il n'y aura pas de destruction du coronavirus dans votre famille, dans votre maison. « Parce que le sang de Jésus a précédé cette pandémie. » Le verset 24 à 28, je vais lire toujours avec le texte. « Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. » « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa parole, vous observerez ces rites. » « Lorsque vos fils vous diront que ce signifie pour vous ces rites, vous répondrez sur le sacrifice de la Pâque à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte. » « Il frappa les Égyptiens et qu'ils préservent vos maisons. » « Le peuple s'inclinant et se prosternant. » « Et les Israélites s'en allèrent. » « Ils firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. » « Les moments sont ce qu'ils sont. » « C'est les moments où Dieu doit se saisir de la foi d'un chacun pour agir. » « Parce que quand le diable se sert de la peur pour nous terroriser, Dieu se sert de la foi pour nous sauver et nous faire beaucoup de bien. » Quelques petits mots avec ce premier texte. C'est le texte de base. Nous y reviendrons encore vendredi sur ça à notre intercession. Le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte vivent en Égypte. Mais il y a une partie qu'on appelait Gauchenne, où le peuple d'Israël était là. Peuple de l'Alliance. L'Alliance conclue avec Abraham. Dieu veut agir. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que vous sachiez que Dieu n'était pas sous-informé de cette pandémie. Il n'est même pas surpris. Mais je dois vous avouer, il va surprendre beaucoup de gens. Même si le scientifique, même si l'OMS dit que l'Afrique doit se préparer au pire et pour le pire, Dieu va surprendre même l'OMS parce qu'il va enlever le pire. Et voilà la bonté de Dieu, comment elle agit. Dieu dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël qu'il tue un agneau sans défaut, sans tâche. Et qu'il mette le sang sur le délenton. Parce que la nuit, quand je passerai, je verrai le sang, j'irai à côté. Quand je verrai le sang, je vais me rassurer que c'est le peuple de l'Alliance. Et j'irai à côté. Bien-aimé dans le Seigneur, ces moments sont terribles. Mais ce sont des moments où tu dois refuser de subir les mêmes sorts avec les méchants et les païens. Parce que Dieu, il est le Dieu de la différence. Il en a fait en Égypte. Il y a eu les premiers nés qui sont morts en Égypte depuis la maison des pharaons, jusque chez les bêtes. Mais à Israël, il n'y en avait pas. Parce que l'ange voyait le sang et il passait à côté. Il n'y avait pas de destruction. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, nous avons plus que le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix, à Golgotha. Quand Jean-Baptiste vit le Seigneur Jésus en train de passer, il a dit « Voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde ». Et cet agneau des dieux s'entache, cet véritable agneau des dieux qui a versé un sang, un sang puissant qui lave même la conscience. Mais le sang aussi qui nous sécurise à des moments comme ceci. Si vous avez déjà reçu Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, vous faites partie du peuple de Dieu. Car l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 8 à 9, « Que vous êtes un peuple acquis, une race des lus, un peuple saint, un sacerdoce royal ». Et ce n'est pas le sang de l'agneau qui nous protège aujourd'hui en ces moments difficiles comme tous les jours. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus-Christ. « Oh non, c'est magnifique. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux, toi qui me suis maintenant, de voir comment ce sang est sur votre maison, sur vous, sur votre famille, sur vos enfants, juste pour vous préserver de toute destruction qui est accompagnée avec cette pandémie. » Le sang de Jésus-Christ. Et nous prenons le deuxième texte. On va revenir sur notre texte de base. Le deuxième texte, c'est le psaume 11, 1 à 4. « C'est en éternel que je me refugie. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ? » « Que les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est droit. » « Les fondements sont renversés. » « Mais juste que fera-t-il ? » « L'Éternel est dans son Saint-Ample. » « L'Éternel a son trône dans le ciel, ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. » « En pratique, tout ce qui s'est dit. » « D'abord, il faut prier pour qu'il n'y ait pas le confinement. » « Nous allons acheter en ligne où ? » « La connexion au Grand Marché, ça se trouve où ? » « Il y aura le télétravail où ? » « Parce que rien qu'ici, à la paroisse, il y a un problème de connexion. » « Même s'il faut parler des désinfectants, il faut commencer même à réfléchir sur la qualité pendant ce jour ici. » « Il faut assainir les locaux partout, assainir les rues, les véhicules. » « Vous savez quelle quantité de désinfectants ? » « Donc c'est le moment où David dit, mais quand les fondements sont renversés, même si les méchants n'ont pas de solution, mais les justes ont une solution. » « Et j'aimerais même dire, pas une solution, il a la solution. » « Et la solution, c'est Jésus-Christ. » « Et lui, il dit, la solution, il s'est réfugié à l'auternel. » « Pendant qu'on lui donne des conseils de fuir vers les montagnes, lui, il dit, je me refuse à l'auternel. » « C'est ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur. » « Dieu est notre refuge pendant ces moments difficiles et compliqués. » « Il dit, je me refuse. » « C'est à l'auternel que je me refuse. » « Comment pouvez-vous me dire, fuir dans vos montagnes comme un oiseau ? » « Cette pandémie, d'ailleurs, c'est invisible. » « On ne le voit pas. » « Mais finalement, à force de suivre les réseaux, suivre les médias, c'est comme s'il est partout. » « Il n'est pas partout. » « Et quand vous revenez sur le psaume 121, là où nous allons finir, la Bible dit, « Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. » « Le secours me viendra de l'éternel qui a créé les cieux et la terre. » « Le secours, il y en a. » « Il ne permettra pas que ton pied chancel, celui qui te garde, ne se mettra pas. » Vous pensez que Jésus dort maintenant ? Il ne dort pas parce qu'il n'a jamais, depuis d'ailleurs qu'il est monté au ciel, il n'a jamais pris le temps de dormir. Même sur la terre, on nous a dit que seulement dans la pirogue, il a dormi. « Le secours vient de l'éternel qui a créé les cieux et la terre. » Le verset 5, 6, 4 dit « Voici, il n'est sommeil ni il est d'or, c'est lui qui garde Israël. » « J'aimerais qu'à la place d'Israël, tu mets ton nom. Il ne sommeille ni il ne dort, c'est lui qui me garde. » « Même si toi, coronavirus, tu es invisible, Jésus te voit parce qu'il a sept yeux. » « Il en a mis sous sept. » « L'éternel est celui qui te garde, ça c'est le verset 5. » « Elle est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune. Pendant la nuit, l'éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. » Si cette pandémie est un mal, mais la Bible est claire que Jésus, ce sont ses responsabilités de te garder de ce mal. « Parce qu'il ne dort ni ne sommeil. » « L'éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à toujours. » Et donc, je me dis, chers frères, le secours nous vient de l'éternel. Notre refuge, c'est l'éternel. Nous ne voyons pas cette maladie-là. Mais Jésus voit ça. Le Saint-Esprit voit ça. Et non seulement il voit ça, c'est lui qui veille sur nous. Franchement, je dois vous avouer, il ne permettra pas que tu tombes. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui te garde. Donc, dans ce moment, notre secours vient de l'éternel. Je voulais dire la toute dernière chose et puis nous allons intercéder. C'est mercredi. Il se peut qu'en ce moment où tous nous sommes confrontés à cette pandémie, vous, vous soyez confrontés à des circonstances qui vous semblent sans espoir comme cette pandémie. Mais je voulais t'informer que tu possèdes la clé capable de débloquer n'importe quelle situation. Ça, c'est l'information que je te donne. Même en ce qui concerne cette maladie. Même si le diable essaye par tous les moyens de te prendre au piège, tu peux lui échapper en t'emparant des promesses de Dieu. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Je te rappelle, je vous rappelle aussi qu'aucune situation n'est impossible, pas même cette pandémie, pour que Dieu ne puisse nous en sortir. Ça n'a jamais existé depuis que Dieu a créé le monde. Aucune situation n'est impossible. Je te rappelle encore qu'il existe une solution. Et Dieu a une solution, il a une réponse. Dieu a une solution pour en finir avec cette pandémie. Dieu a une solution pour en finir avec d'autres problèmes que vous avez. Et maintenant, nous voulons passer à l'intercession. Gloire au Seigneur. Là où vous êtes à la maison, là où vous êtes en train de me suivre. Gloire à Dieu. Vous pouvez d'abord vous mettre debout, si vous avez de la force. Nous allons commencer à dire merci à Jésus. C'est lui qui vit sur nous et qui ne dort, qui ne sommeille. Nous allons lui dire merci de ce qui nous a protégés pendant tout ce temps. Jusqu'à ce mercredi soir, nous allons lui dire merci. Il est le Dieu formidable. Ses œuvres nous réjouissent. Il est le Dieu formidable. Au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toutes les puissances, il est le Dieu formidable. Nous levons nos voies ensemble, nous disons merci à Dieu. Nous n'avons rien mérité pour vivre jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu. Nous n'avons rien mérité parce que nous ne connaissons rien jusqu'à maintenant. Mais la fidélité de Dieu a joué pour nous protéger, nous garder debout en bonne santé jusqu'à cette soirée. et nous louons Dieu. Nous bénissons sa fidélité. Nous louons ses capacités. Nous bénissons sa grandeur. Nous élevons son nom. Il est merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui est au contrôle. Gloire à Dieu. Le Dieu qui a le fondement de la terre. Entre ses mains et même le sommet de la montagne, nous piblions ses offets, sa fidélité. Il est le Dieu merveilleux, digne de louanges, digne de gloire. Nous le célébrons. Oh, gloire te soit rendu, Seigneur. Tu es merveilleux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Tu es le maître de l'histoire. Gloire te soit rendu. Parce que dans l'histoire, le peuple a crié vers toi et tu es descendu et tu les as sauvés. Rien n'est impossible. Bien aimé, là où tu es, tu loues le Seigneur pour lui dire que cette pandémie n'est pas impossible. Pour que Dieu l'arrête. Pour qu'elle ne franchisse pas ta famille, ta maison. Gloire te soit rendu, Seigneur. Tu loues le Seigneur pour dire Il est le Dieu qui a toutes les capacités pour contrer cette maladie et toutes les autres situations. Il est le Dieu qui a tous les moyens pour nous débloquer de n'importe quelle situation, même de cette maladie et de n'importe quelle circonstance. Tu es en train de louer l'Eternel. Tu es désarmé parce qu'il a une solution. Pour que cette maladie s'arrête, il a une solution pour que cette maladie soit détruite. Il a une solution. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu vivant et tout-puissant. Tu es en train de le louer. Tu es en train de le lever. Il est au-dessus de cette situation. Il est plus grand que la pandémie du coronavirus. Tu élèves sa grandeur. Rien ne résiste devant ce Jésus. Il est plus grand. Maintenant que tu es en train de le louer, tu es en train de voir combien cette maladie est toute petite devant le roi des rois, le grand Dieu, le maître de l'histoire, Dieu vivant d'éternité en éternité. Tu es en train de louer Jésus parce qu'il n'est pas surpris. Gloire à Dieu. Il n'avait pas été sous-informé pour que cette maladie vienne se reprendre dans le monde entier. Et comme il n'était pas sous-informé, comme il n'est pas surpris, donc il a disposé des moyens pour arrêter. Pour arrêter, ce n'est pas l'arme chimique qui va arrêter cette maladie. Ce ne sont pas des armes de terroristes qui vont allaiter cette maladie. Ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus. Tu es en train de le louer. Tu es en train de le lever. Gloire à toi Seigneur. Tu es en train de le louer et Tu le lèves. Tu le lèves sur ta famille. Tu le lèves sur toi-même. Tu le lèves sur tes parents. Tu le lèves sur tes enfants. Tu le lèves, tu le lèves. Gloire à Dieu, ô Dieu merveilleux. Ô Dieu tout puissant, Tu es merveilleux, digne de louange. Tu es en train de le bénir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est comme David a dit, moi je me réfugie à l'Eternel. Pourquoi vous me conseillez de fuir comme un oiseau ? Moi je me réfugie à l'Eternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et David a dit, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fera ? Il doit se confier à l'Eternel, il doit fuir à l'Eternel. Parce que l'Eternel est sur son trône, l'Eternel est sur son trône, l'Eternel règne encore. L'Eternel s'est fait soumettre de peuples et de situations, il est sur son trône, il règne encore. Voilà pourquoi tu dois fuir vers l'Eternel désarmé. Il est encore sur son trône, gloire à Dieu. Il n'est pas touché, gloire à Dieu. Il est encore au contrôle, il règne encore, il donne encore des ordres et il dit un mot et la chose s'accomplit. La Bible déclare qu'il fait échouer les projets des nations et il réalise ces projets de génération en génération. Même le projet de cette maladie terrifiante et détruisante sont en train d'être détruits dans le non-puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est sur le trône, gloire de soi rendu Seigneur. Alléluia, tu es merveilleux, éternel désarmé, Dieu tout-puissant. Gloire de soi rendu, tu es vivant, gloire de soi rendu. Toutes les puissances de ténèbres qui sont derrière cette maladie sont en train de rencontrer celui qui est la lumière du monde et devant la lumière du monde, le ténèbre disperse dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus, dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus, dans le non-puissant de Jésus, dans le non-puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il a le monde entier dans sa main. Il a ma famille entière dans sa main. Il a ma famille dans sa main. Il a papa et maman dans sa main. Il a papa et maman dans sa main. Il a papa et maman dans sa main. Il a l'église entière dans sa main. Dans sa main, il a l'église entière. Dans sa main, il a l'église entière. Dans sa main, il a l'église et dans sa main. D'où me viendra le secours ? Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours ? Dieu a répondu, le secours nous vient de l'éternel qui a créé les cieux et la terre. Et il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde et qui veut sur toi ne dors ni ne sommeille. Il te gardera de la mort. Il te gardera de toutes choses. Il te gardera de cette maladie. Maintenant, là où vous êtes à la maison, élevez vos mains. Oh, gloire à Dieu. Dites que nous nous réfugions vers toi, l'éternel. Parce que la parole de Dieu dit, «Ceux qui se réfugient à l'éternel se reposent à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors, pendant que vous êtes en train de prier, vous citez le nom de tous les membres de la famille. Nous sommes en train de nous réfugier auprès de l'éternel qui a créé les cieux et la terre. Écoutez, nous, l'éternel à l'éternel, vous êtes en train de prier, les cieux et les célébrages. Nous sommes en train de prier, pour toutes les membres de l'éternel, vous êtes en train de prier, l'éternel, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de prier. Vous n'ætlèvez votre âme. Je suis le champion de Dieu 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 Il ne permettra pas que tu tombes malade de cette maladie Je suis le champion de Dieu 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 Je suis le champion Je suis le champion de Dieu 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 Je suis le champion Je suis le champion Je suis le champion Au fond de Dieu Je suis le champion Je suis le champion Je suis le champion de Dieu Je suis le champion Je suis le champion de Dieu Face face à qui Père Je suis le champion de Dieu Je suis le champion Je suis le champion de Dieu Je suis le champion de Dieu Je suis le champion Je suis le champion de Dieu 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 Je suis le champion Je suis le champion de Dieu Je suis le champion de Dieu Je suis le champion de Dieu